La situation en Iran à présent, au moins 35 personnes tuées au cours de dernières violentes manifestations. Depuis plusieurs jours dans le pays, les protestations se multiplient après la mort de Gina Masha Amini, cette jeune femme de 22 ans détenue par la police des mœurs pour port de vêtements inappropriés. À Paris, une manifestation en soutien aux femmes iraniennes se tient cet après-midi devant la Fontaine des Innocences, place du Châtelet à Paris. Une manifestation où vous vous trouvez, Chloé Lagadou ? Oui, beaucoup de drapeaux et de pancartes où il est écrit notamment « Femmes, vie, liberté » et sur un grand drap blanc accroché entre deux poteaux électriques. Les organisateurs ont dessiné un point fermé, levé en l'air, symbole du soutien qu'ils apportent aux femmes iraniennes, explique Soma. Il faut savoir qu'en Iran, la répression contre les femmes, c'est super systématique. Il ne faut pas être silencieuse à cette situation-là en Europe, en exil. On essaie de vraiment être la porte-parole et aussi la voix des gens qui sont dans la rue. Dans la foule, Marie tient une pancarte. Elle a fui l'Iran pour rejoindre la France il y a quatre ans. C'est une évidence pour elle de soutenir ses compatriotes. 43 ans qu'on est en prison en Iran. Mais moi, je suis là. Je suis tranquille, ici que je suis libre. La seule chose que je peux faire, c'est ça. Venir ici, je voulais qu'ils savent que mon cœur est avec eux. Et c'est loin d'être la seule à manifester. Cet après-midi, près de 250 personnes sont réunies ici à Châtelet. Parmi elles, Zahra. Cette féministe est indignée par la situation en Iran. C'est pour soutenir les femmes iraniennes qui manifestent pour leurs droits, pour que les femmes décident pour elles. Personne n'a le droit de contrôler notre corps, de nous dire comment vous allez vous habiller ou autre. Ce qui se passe en Iran me touche, je me sens concernée, c'est pour ça que je suis là. Et demain, une nouvelle manifestation en soutien aux femmes iraniennes est prévue. Elle aura lieu à 16h sur la place du Trocadéro à Paris. Depuis le début du mouvement de protestation en Iran, 739 personnes, dont 60 femmes, ont été arrêtées dans le pays. Sous-titrage Société Radio-Canada